Bonjour à toutes et à tous, donc si vous m'entendez bien, je veux bien que vous l'annonciez dans le chat en bas à droite de votre écran, voilà, pour être sûre que vous nous entendez comme il se faut. À présent, donc, je vais vous… super, vous m'entendez super bien. Enfin, je vais commencer par vous annoncer les prochaines dates du Festival Online de la Data, donc en attendant que tous les participants arrivent. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, vous êtes présents pour le webinaire avec NoEdge, notamment avec Stéphano Scamuzzo et Charlie Clermont qui ne va pas tarder à arriver, pour vous faire la présentation, justement, de comment bien collecter et présenter les données pour transmettre le maximum d'informations. Donc, voilà, c'est une première aujourd'hui, c'est avec notre partenaire NoEdge. La prochaine date est le jeudi 18 juin à 15h. Donc, ce webinaire-là, on va vous faire découvrir comment intégrer et préparer vos données pour de l'analyse prédictive ou du reporting dans le cloud. Donc, ça, ce sera également avec notre partenaire Trifacta, et notamment avec Victor Cousteau-Noble et Franck Englien de Sinati. Pour le jeudi 25 juin, donc cette fois-ci, ce ne sera pas à 15h, mais à 15h30, nous allons vous expliquer comment il est possible de mobiliser business et IT autour de leurs données les plus précieuses, donc avec notre partenaire Talen, donc notamment Jean-Michel Franco et Romain Legrand de Sinati. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter notre entreprise, donc Sinati, de vous présenter aussi NoEdge, notre partenaire, et de vous présenter, en fait, le webinaire en question pendant 30 minutes avec une série de questions-réponses, bien évidemment. S'il y en a, je vous invite à les poser en bas à droite sur le chat. À présent, je vais vous présenter donc Sinati. Donc, Sinati, en quelques mots, c'est un acteur innovant, un dénicheur de solutions, notamment avec nos partenaires tels que NoEdge, Trifacta, Thalent ou encore Tableau et OVH Cloud. Nous avons une équipe de collaborateurs engagés. Donc, pourquoi je dis engagés ? Eh bien, c'est parce que c'est des collaborateurs qui sont au nombre de 30. Ils sont formés et certifiés et ils contribuent au quotidien aux communautés d'utilisateurs. Nous sommes également des spécialistes en data management depuis plus de 15 ans, puisque nous avons aussi réalisé 250 projets. Donc, voilà, nous sommes vraiment des artisans de la donnée avec plus de 160 clients. Nous sommes également des experts en data management et des passionnés d'open source et d'innovation. À présent, je vais vous expliquer un peu la collaboration avec NoEdge, NoEdge et Sinati. Donc, pour faire simple, on est partenaire depuis plus de 10 ans. Donc, c'est une collaboration qui dure. Pourquoi nous aimons travailler avec NoEdge ? Eh bien, c'est parce qu'ils ont une suite open source complète pour justement de l'analyse et de l'exploration de données, notamment avec le big data, pour obtenir toutes les informations qui sont à valeur ajoutée. Deuxièmement aussi, c'est parce que c'est une plateforme orientée libre-service. Nous n'obligeons pas justement les utilisateurs à utiliser une plateforme propriétaire. NoEdge, sa plateforme permet justement de s'adresser à toutes les entreprises, peu importe leur taille. Et c'est aujourd'hui justement une technologie éprouvée. NoEdge aussi, grâce à sa plateforme, permet justement d'intégrer toutes les fonctionnalités de la business intelligence et notamment le reporting, les tableaux de bord, tout ce qui va être requêtage ad hoc ou de l'OLAP et de l'analyse spatiale. En gros, NoEdge et Sinaltic, c'est une collaboration forte et Sinaltic soutient vraiment NoEdge pour ses valeurs et sa plateforme open source dédiée à la business intelligence. Voilà, notre volonté, c'est vraiment de servir les besoins utiles de tous les utilisateurs et de les accompagner de bout en bout. Voilà pour la petite présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à Stéphano qui va prendre le relais au niveau de la présentation du webinaire. Et on va attendre aussi que Charlie aussi prenne la parole avec Stéphano pour commencer s'il le souhaite. Voilà, je vous laisse la main. Merci à tous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Merci de me répondre dans la chatte en bas. Oui, ok, très bien. Très bien. Donc, alors, merci Alexandra pour cette introduction. Alors, effectivement, le but d'aujourd'hui, c'est de vous présenter NoEdge, mais de l'encadrer, je dirais, dans le contexte de ce qui est l'évolution de l'informatique décisionnelle et notamment de la BI en open source dans les dernières années. Donc, on ira parler notamment de BI, de business intelligence flexible et agile. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce qu'essentiellement, si nous regardons le paradigme BI traditionnel avec lequel on a développé, on continue à développer pas mal de projets de gestion des données, d'analyse des données pour nos clients. Disons que cet paradigme traditionnel garantit notamment la, disons, la consistance des données, l'intégration, l'agrégation des données avec, je dirais, un approche très précise, très structurée qui nous permet d'avoir des données qui soient vraiment de grande qualité, bien certifiées et sur lesquelles, typiquement, on va construire des applications BI qui nous restituent d'analyse des données sous terme de rapports ou des tableaux de bord ou des navigations entre les cubes, etc. Alors, tout ça nous a permis et nous permet encore de faire beaucoup de projets qui sont vraiment très bien structurés. Mais par contre, un peu, je dirais, le cône, l'aspect négatif de cette approche, c'est que c'est une approche qui demande beaucoup de temps et aussi c'est une approche qui, typiquement, va demander une intervention qui est souvent très forte de la, disons, des équipes techniques au sein d'une entreprise. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va plutôt sur un modèle d'implication aussi des utilisateurs métiers dans la création et dans la découverte et la navigation entre les données. Donc, on garde, typiquement, encore un socle bien fort d'utilisateurs techniques qui sont capables de bien préparer les données, qui sont capables de récupérer les données de plusieurs sources parce qu'aujourd'hui, on parle notamment, pas seulement de data warehouse traditionnelle, mais aussi des données qui viennent de différentes sources qui peuvent venir, par exemple, du big data, de nos data lakes ou même des sources externes comme des données ouvertes ou aussi des réseaux sociaux et d'autres sources possibles. Et donc là, les utilisateurs techniques sont capables de bien collecter et organiser ces données dans des modèles qui, ensuite, sont utilisés par les utilisateurs métiers pour préparer ses propres rapports. Donc, on n'a pas seulement des utilisateurs métiers qui utilisent tout simplement les rapports qui sont créés par les utilisateurs techniques, mais les utilisateurs métiers interviennent eux-mêmes dans la création de tableau de bord, de dashboards et dans la découverte, la navigation entre les données. Et aussi avec, disons, des données qui ne sont pas seulement les données, je dirais, centralisées, mais aussi des données personnelles. Tout ça va construire un concept général qu'on peut appeler, qu'on peut nommer le dataset universel. Donc, c'est-à-dire avec le dataset universel, on pense un peu à une représentation générique de nos données. Ces données peuvent venir, disons, des bases de données relationnelles ou de big data ou de données ouvertes ou des fichiers personnels, etc. Mais une fois qu'elles sont représentées à travers cette interface, je dirais, du dataset universel, et elles peuvent être manipulées de la même, disons, d'une manière très homogène par les utilisateurs finales pour construire des rapports. Et typiquement, on utilise deux modes, deux modalités pour accéder aux données. On peut avoir un accès direct, ça nous donne un contrôle, le contrôle maximum d'accès aux données, mais bien sûr, on nous demande une connaissance, une connaissance des langages d'interrogation des données et souvent aussi de la structure des données. Mais par contre, on peut mettre à côté de cet accès direct, un accès, disons, par un métamodèle. Un métamodèle, c'est essentiellement une couche qui fait un peu l'abstraction de la représentation physique des données avec un langage d'interrogation et de manipulation qui est proche, disons, au langage de l'utilisateur final, qui ne connaît pas peut-être de langage d'interrogation sur la base de données, comme des SQL ou des scripts pour interroger les bases de données non SQL. Mais il connaît bien le domaine des données et avec des opérations de drag and drop ou de, disons, en général, des opérations graphiques, il est capable de construire des rapports à partir de cette base de données. Ce que je vous montrerai aussi dans le suivi de cette présentation. Alors, en général, compte tenu de cette évolution qui permet aux utilisateurs métiers eux-mêmes de participer à la création des tableaux de bord et des dashboards, quelles sont un peu les bonnes pratiques qu'on peut adopter pour faire de manière que la représentation des données soit vraiment efficace. Aujourd'hui, nous avons noté qu'un peu partout, il y a beaucoup de graphiques, des tableaux de bord, des dashboards qui nous donnent l'accès aux données qui nous permettent de visualiser les données, d'analyser les phénomènes, etc. Mais est-ce que toutes les représentations sont propres ? Il faut bien choisir la bonne représentation par rapport au contexte qu'on est en train d'analyser. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la construction de NoHedge, on a pensé beaucoup à mettre à disposition des utilisateurs plusieurs modalités de représentation des données, mais toutes intégrées de manière qu'ils vont construire une représentation homogène qui partage notamment certaines briques pour gérer l'accès aux données ou bien aussi la profilation des données par rapport aux utilisateurs. Une de cette représentation des données, c'est ce qu'on appelle l'exploration structurée des données. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une représentation très efficace et pouvoir naviguer, pouvoir se concentrer sur deux éléments en particulier en faisant des sélections d'une manière très facile. Ce que je vous montrerai après aussi avec une petite démo de NoHedge, mais en général, le but, c'est d'analyser, naviguer, se déplacer dans l'information et dans les données d'une manière très facile. Et là, on n'a pas seulement à disposition, je dirais, des types de représentations traditionnelles comme des tables, comme des charts, etc. Mais, compte tenu de la nature des données qu'on va analyser, on peut utiliser aussi d'autres types de représentations qui sont parfois beaucoup plus efficaces. Par exemple, une très grande partie de nos bases de données contiennent une dimension de type géographique et nous permet de faire des analyses sur cette dimension. Et donc là, la manière la plus efficace de représenter, par exemple, une information géographique, c'est de le faire à travers des cartes. Là, on peut interagir avec plusieurs systèmes, des systèmes ouverts comme OpenStreetMap, par exemple, ou aussi des systèmes propriétaires. et on va combiner la donnée géographique, donc la donnée de la cartographie avec la donnée métier. Donc, autre exemple de choix d'une bonne représentation par rapport à notre contexte. Autre, je dirais, demande qu'on retrouve de plus en plus sur l'analyse de données, c'est de, disons, d'analyser des données sur lesquelles on peut faire une recherche de type full texte en utilisant d'outils comme solar ou élastique, par exemple. Donc là, l'enjeu, c'est un peu de combiner ce qui est la donnée indexée par des outils de recherche et la donnée métier. Et ça, c'est une autre possibilité où ce choix va nous donner une représentation qui est beaucoup plus efficace. Quand on veut mettre en évidence des indicateurs, une des, disons, des représentations qui est plus propre et plus efficace, c'est la représentation à travers des scores card. Donc, par exemple, comme vous pouvez le voir dans ce dashboard, il y a à note de la fenêtre trois indicateurs qui sont les indicateurs qu'on veut mettre en évidence pour les personnes qui vont analyser et peut-être aussi prendre des décisions sur la base de ces indicateurs. Et donc, là, une des manières la plus efficace c'est d'utiliser des scorecards. Du côté technique, ça se traduit tout simplement dans la possibilité d'injecter du code HTML dans la définition de notre dashboard avec des tags qui nous permettent de récupérer les données de la base des données et les placer sur la scorecard propre. Voilà. Donc, un autre exemple où avoir à disposition plusieurs possibilités de représenter les données nous donne un grand avantage en termes d'analyse et de représentation. On a une très grande évolution de tout ce qui est analyse avancée, machine learning, prédictive, etc. Avec Synalpik aussi, on travaille beaucoup sur ces sujets. Nous, soit nous que Synalpik, disons, nous avons des collaborateurs qui sont de plus en plus engagés sur ce type d'analyse avancée. Et là, il y a, par exemple, notamment des langages et des outils qui s'imposent. Je parle de l'art, par exemple, ou Python, etc. Et donc, pouvoir combiner, encore une fois, les résultats des algorithmes de machine learning, de prévision, de simulation, etc. avec les données métiers, ça nous permet, encore une fois, d'avoir la combinaison la plus propre. Et finalement, on a aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle une exploration non structurée des données. Si vous vous rappelez, au début, j'avais montré un cockpit sur lequel on pouvait naviguer entre l'information, réfléchir des éléments de notre cockpit par rapport à des sélections, etc. Mais parfois, nous avons en face à nous une base de données sur laquelle on veut un peu interroger, filtrer, naviguer, découvrir les données, etc. pour finalement produire un dataset. Voilà. Et là, c'est ce qu'on peut faire avec des outils, encore une fois, tout simplement graphiques qui nous permettent de faire du drag and drop des attributs de la base de données représentées, comme on peut voir, avec un langage métier et pas avec un langage technique pour, disons, aider les personnes à construire la requête. Voilà. Alors, tout ça, tout ce que j'ai montré, tout ce que j'ai expliqué dans ce panorama de possibles représentations sont supportés par l'outil NOEJ. Comme Alexandra, justement, le disait au début, il s'agit d'une technologie qui est désormais très mature. Le projet a, en effet, a démarré en 2005. Anseignement, il s'appelait Spagobi et a évolué à partir du 2016 dans ma solution de NOEJ. Mais tout le socle de l'architecture et de la code base est toujours là. il s'agit d'un développement qui est désormais très, très mature et dont les caractéristiques principales sont l'ouverture, la possibilité de gérer plusieurs sources de données même dans le même rapport, dans le même dashboard, de manière à construire ce qu'on appelle un machin de données avec une interface utilisateur qui peut tourner soit sur des dispositifs portables soit sur des desstops et avec un déploiement qui peut être soit sur des serveurs traditionnels ou en cloud. Voilà. Nous avons une version communautaire que tout le monde peut télécharger et utiliser. C'est une version entreprise qui ajoute essentiellement les supports et quelques fonctionnalités pour supporter, pour mieux aider les utilisateurs dans l'adoption de Noège dans des projets critiques. Le projet modulaire, donc, chacun peut utiliser les outils qui sont les plus propres pour son propre contexte, donc, ce n'est pas la peine d'utiliser la globalité des outils qui sont mis à disposition dans la suite, mais on peut utiliser à fur et à mesure ce que nous sert, effectivement. Et les fonctionnalités principales sont un peu près ce que nous avons vu tout à l'heure, donc, possibilité d'accéder à plusieurs sources de données, possibilité d'avoir des analyses en utilisant plusieurs outils, donc, pas seulement du reporting traditionnel, mais aussi de la découverte de données, dashboard, analyses cartographiques et analyses avancées, exploration des données et aussi la possibilité de gérer de KPI avec des mécanismes d'alerte, etc. Tout ça, en gardant toujours la profilation des données et la sécurité pour faire de manière que chaque utilisateur a accès seulement aux données et aux rapports qui lui sont propres et accessibles et en général avec un modèle de livraison, surtout sur la version entreprise, qui est indépendant du nombre d'utilisateurs qui ont accès à la plateforme. Voilà. Alors, tout ça, je voudrais bien vous le montrer à travers une petite démo. Donc, je vais arrêter pour un instant le partage. donc, là, c'est la page d'accueil de NoHedge. Cette démo est aussi disponible en ligne et aussi, vous pouvez, bien sûr, télécharger la plateforme, surtout la version communautaire. Donc, là, ce que je veux vous montrer, c'est des exemples des dashboards et des analyses qu'on peut faire avec NoHedge. Alors, d'un côté, ici, nous avons fait, pendant les derniers mois, nous avons utilisé NoHedge pour analyser les données de la pandémie. Donc, nous avons essentiellement utilisé des données ouvertes fournies par l'Institut John Hopkins. Et, avec toutes ces données, ce que nous avons construit, c'est des dashboards qui nous permettent d'analyser et comparer les données sur les différents pays, par exemple. Donc, ici, vous verrez encore une fois un peu toutes les choses dont je vous parlais dans les slides. Par exemple, de scorecard pour mettre en évidence les indicateurs les plus importants. Ici, vous voyez une carte sur laquelle on va afficher des indicateurs. Maintenant, l'indicateur qui est affiché, c'est le nombre total de cas confirmés de pathologies, mais on peut, par exemple, se concentrer sur le nombre de personnes hospitalisées, par exemple. Et là, ça va, notre distribution va changer. Ici, c'est la vue agrégée, c'est la vue la plus synthétique, je dirais, mais on peut aussi aller dans les détails. Donc, par exemple, là, on a une table qui nous donne plus en détail tous les différents indicateurs, par exemple, organisés par pays. Et là, on peut aller dans le détail de tout ce qui nous intéresse. Bien sûr, dans ces différentes tables, nous pouvons, par exemple, nous bouger, nous pouvons les mettre, modifier, par exemple, l'ordre, tout simplement en cliquant sur la colonne, etc. Et ici, on peut aussi comparer les données. par exemple, encore une fois, nous avons des indicateurs et nous avons ici des charts qui mettent en évidence la comparaison entre différents différents pays. Ici, par exemple, on a commencé par défaut avec une comparaison entre quatre pays de l'Europe et les États-Unis, mais on peut, par exemple, se concentrer sur l'Italie, la France et l'Allemagne, par exemple. Et tout simplement, nous allons mettre en évidence ces trois pays. ces trois pays. Et on peut aussi utiliser les charts pour faire du, pour se concentrer, par exemple, sur des périodes en particulier. Et on peut changer la période d'observation, par exemple, se mettre dans les dernières cinq mois, voilà, pour voir un peu comme la différente vitesse de croissance des courbes de contamination dans les différents pays sur le temps, etc. Et voilà, donc, je reviens maintenant sur la première, sur la page d'accueil. Mais pas seulement on a analysé des données, je dirais, d'évolution de la pandémie, mais on a aussi représenté une sorte de, disons, de prévision. Donc là, ce sont des algorithmes qui font un peu la projection par rapport aux données du passé pour voir comment le phénomène pourra évoluer dans les prochaines semaines et en utilisant des algorithmes comme les réseaux neuronaux et CERF, ce sont des algorithmes de prévision. Et donc là, le résultat de ces algorithmes est montré en utilisant les mêmes, je dirais, les mêmes approches qu'on peut avoir sur les données historiques. donc c'est toujours une représentation qui est très homogène même si les données sont différentes. Donc là, vous pouvez voir ce type d'analyse en vous connectant à la démo et analyser plus en détail d'autres représentations. Moi, ce que je veux vous montrer au final, c'est l'environnement utilisateur sur un cas d'étude qui est celle de la démo de Noage pour vous montrer comment on peut assez facilement construire un dashboard. Alors ici, vous voyez plusieurs exemples d'analyses qu'on peut faire avec Noage à partir des plus simples comme par exemple les rapports tout à fait traditionnels. Donc là, c'est par exemple une analyse très traditionnelle avec des paramètres, avec une représentation à travers des charts et des tables. on peut bien sûr changer les paramètres. Tous ces paramètres dépendent du rôle de l'utilisateur. Donc par rapport au rôle de l'utilisateur, on peut avoir différentes données qui sont visibles à l'utilisateur, etc. Autre type d'analyse qu'on utilise souvent, c'est les cubes. Donc, par exemple, ici, nous pouvons naviguer tout simplement à travers la hiérarchie et toutes nos dimensions. Par exemple, ici, on va afficher le coût et les ventes sur plusieurs produits, mais on peut aussi ajouter très facilement d'autres mesures à afficher et bien sûr changer la dimension d'analyse. Ici, nous sommes en train de faire une analyse par produit, mais nous pouvons tout simplement faire aussi une analyse par client et produit ou seulement par client. Et ça, après, ça fait du 3-down, etc. Mais d'une façon très facile. Mais comme je vous disais, la partie, je crois, la plus importante, c'est les dashboards. Je voudrais bien vous montrer la création d'un cockpit. Voilà, donc ici, je suis dans mon environnement d'utilisateur final. Donc, je vais créer un cockpit. la première opération que je dois faire c'est sélectionner un dataset. Donc ici, par exemple, je vais utiliser le dataset des ventes. Voilà. et je vais ajouter maintenant des widgets pour vous montrer comment c'est facile de construire un cockpit aussi pour l'utilisateur final. Donc, là, par exemple, on va ajouter un premier chart de type bar chart, par exemple. Ici, ce que le système nous propose déjà, c'est la différence entre les attributs, donc les dimensions d'analyse et les mesures. Donc, je vais placer, par exemple, l'année dans les catégories et par exemple le coût et les ventes sur les mesures. Je peux déjà configurer certains éléments de la présentation. Par exemple, je ne veux pas montrer les valeurs sur le chart. Je veux modifier le nombre de chiffres qui sont montrés sur mon chart. Et dans la configuration, je peux dire que par exemple, je vais montrer une légenda avec une taille particulière. Je vais la placer au-dessus, etc. Voilà. Ici, déjà, c'est mon premier voilà. Et j'ai construit déjà mon premier widget graphique. Voilà. Celui-ci qui monte les ventes et les coûts. Par exemple, je peux revenir sur l'édition ici de mon widget pour lui pour lui dire par exemple que la voilà que mon légenda, par exemple, je veux le mettre en horizontal. Voilà. Et je veux aussi que ça soit un peu plus petit. Et voilà. OK? ça, c'est le premier. On va ajouter tout de suite un deuxième qui peut être sur le même dataset. Par exemple, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de mettre un graphe en ligne pour montrer l'évolution des coûts et des ventes dans le temps. Donc, par exemple, ici, on va se concentrer plutôt sur le mois et on va montrer les coûts et les ventes, par exemple. Et voilà. Ici, encore une fois, on met une légenda un peu petite aussi. Voilà. On va mettre encore une fois en bas. Et c'est tout. Voilà. Et ici, j'ai préparé mon deuxième chart. je vais le positionner à côté de l'autre. Je prends un peu de place. Et voilà. Je peux, par exemple, décider que je ne veux pas montrer ces valeurs dans le chat. Donc, je reviens ici. Voilà. Je vais dans la structure. Et voilà. Tout simplement, je vais enlever ça et ça. Et là, c'est un peu plus pratique. Voilà. Bien sûr, que je me bouge dans la liste, je peux voir les informations en particulier. Ici, je peux déjà sélectionner les mesures à afficher. Je peux faire du zoom, etc. Et j'ai déjà des liaisons. Alors, par exemple, on va ajouter une dernière pour vous montrer. Alors, on va mettre, par exemple, une table sur le même dataset. Là, j'ai plusieurs colonnes, mais je vais enlever, par exemple, ça. Je vais enlever la catégorie et la sous-catégorie. Je tiens le genre, par exemple, mais je vais enlever ça. Je vais enlever toutes ces informations concernant la géographie. Voilà. et je laisse les mesures. Ici, j'ai aussi mon table que je vais placer en bas. et voilà. OK. Déjà, je peux sélectionner certaines informations. Par exemple, ici, je vais sélectionner le mois de septembre, par exemple, et déjà, les deux widgets sont connectés. Ici, j'ai mon sélection et je peux revenir tout simplement en cliquant sur la sélection. Ce que je peux ajouter encore, c'est, et ici, c'est encore une fois une bonne pratique, c'est d'ajouter les sélections actives de manière à ne perdre jamais le contrôle de ce que je suis en train d'analyser. Donc, par exemple, ici, je vais déplacer ça. Je vais le mettre. Voilà. OK. Je vais le mettre là-bas. Et, dernière chose, je peux aussi ajouter un sélecteur. Un sélecteur, c'est quelque chose qui me permet de filtrer les données à la volée. Là, je vais le mettre, par exemple, sur le département produit. Et voilà. Je vais le mettre là. OK. Ici, par exemple, ce serait intéressant d'ajouter dans la configuration en titre, un titre, par exemple, qui me permet. Ici, nous allons mettre « products department » de manière à avoir un titre. On peut faire les mêmes sur toutes les autres widgets. On peut faire pas mal de manipulations que dans ce moment, pour raison de temps à disposition, je ne vais pas ajouter, mais on peut le faire. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a plusieurs départements produits. Je vais ici, par exemple, sélectionner le baking goods, par exemple. Et là, on va se positionner seulement sur ce type de produits. Et nous avons maintenant, ici, dans le cadre de nos sélections actives, la sélection que j'ai faite maintenant. Voilà. Et le même, on peut le faire en sélectionnant un mois. Et donc, on a maintenant soit le département de produits, soit le mois. OK. je viens de faire ça, etc. Donc, je peux interagir vraiment en utilisant plusieurs manières, plusieurs modalités. Une fois que j'ai terminé, je peux sauvegarder mon copit. Voilà. Et je lui donne un nom. Je ne sais pas, copit de mots. Voilà. et une fois que je l'ai sauvegardé, je peux le retrouver dans mon espace personnel, mais je peux aussi le promouvoir pour une utilisation distribuée. Donc, dans mon analyse, maintenant, j'ai le copie des mots que je viens de construire et si je vais l'exécuter, je me trouve exactement avec tous les 8G que je construis. c'est assez pratique, c'est assez facile. On peut faire pas mal de choses. Bien sûr, ici, on n'a pas le temps d'aller plus en détail et plus en complète sur toute autre fonctionnalité. Mais je pense avoir vous donné un aperçu assez complète et assez pratique de ce qu'on peut faire et aussi de la facilité avec laquelle on peut faire les choses. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je peux aller répondre à certaines questions que j'ai vues dans le chart. Alors, il y a une personne qui me demande si on peut voir la création d'un HTML. Alors, pour ça, je peux vous donner je pourrais vous donner le lien vers une vidéo spécifique et aussi vers des webinaires spécifiques qui montrent exactement ça. Donc, il faut savoir aussi que nous organisons régulièrement des webinaires de type tutoriel donc un peu aussi plus techniques et qui vont en détail sur des fonctionnalités spécifiques de Noage. Donc, nous serons bien ravis de vous donner le lien pour aller voir ces vidéos et ce webinaire donc avec ces articles on vous enverra cette information. Stéphano, si je peux me permettre aussi, c'est Charlie, bonjour à tout le monde. Bonjour. Salut Charlie. Oui, salut. Non mais aussi de la même façon, vous pouvez nous rapprocher de nous, on pourra effectivement voir comment est-ce qu'on peut organiser des démos et expliquer ce genre de fonctionnalités qui échapperait aujourd'hui puisqu'effectivement Noeud, ça fait déjà 3-4 ans tu me diras Stéphano si je me trompe que la solution a migré, a changé un peu, a évolué par rapport à la solution présente qui est Espagoubi et effectivement elle mérite encore d'être connue et donc on est là pour ça. Aujourd'hui, on a cette démo-là et on sera ravis effectivement d'accompagner en tout cas d'aider à prendre en main comme tu le dis dans le cadre de vos tutoriels mais aussi dans le cadre de démos spécifiques pour les clients qui sont prospères qui se fréquenteraient. Oui, tout à fait. J'ai aussi une question qui demande si les données des tableaux de bord peuvent être dynamiquement mises à jour lors d'une sélection. La réponse est oui et c'est un peu ce que je vais vous montrer dans la création du cockpit notamment quand on utilise le même dataset cette association c'est je dirais automatique donc je n'ai effectivement rien à faire pour faire de manière qu'il y a un refreshment dynamique des éléments du cockpit mais sinon on peut aussi avoir différentes datasets dans le même cockpit et dans ce cas-là on a la possibilité de spécifier ce qui sont les liaisons entre les deux datasets donc mettre en relation un attribut d'un dataset avec un attribut d'un autre d'un autre dataset voilà Il y avait une question Stéphano sur la migration passée en grosso modo de Spagobi enfin de Spagobi pardon à NoEdge les outils existent aussi n'est-ce pas pour migrer ah oui oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu alors alors oui la migration alors la migration entre Spagobi et NoEdge est tout à fait possible c'est sûr qu'il faut il y a certains éléments qui sont plus faciles à migrer comme par exemple les cubes et les rapports beurre ou j'espère etc et de l'autre côté il y a des éléments qui sont un peu plus un peu plus complexes à migrer et notamment c'est les cubes et les tâches parce que là il y a il y a eu entre Spagobi et NoEdge certaines évolutions dans la disons dans le dans le format de stockage et de l'utilisation des modèles des modèles cubés et des cockpit donc la chose la meilleure à faire c'est de faire peut-être une une analyse conjointe voir un peu quels sont les types d'outils que vous avez utilisé dans Spagobi et et donc voir un peu quelle peut être la façon la plus propre pour faire une migration vers NoEdge par contre en concernant disons l'évolution du logiciel il faut tout simplement mettre à jour la base des données de NoEdge il y a tous les scripts de migration de la base des données pour les différents systèmes de gestion de la base des données à partir des versions 5 de Spagobi jusqu'à la dernière version de NoEdge et installer le logiciel donc on a fait pas mal de migration dans les dernières années donc c'est quelque chose qu'on peut gérer sur lequel on peut aussi vous donner du conseil voilà le Spagométa maintenant il est dans NoEdge la différence entre Spagobi et NoEdge par rapport au module Meta c'est que maintenant toute la gestion est directement sur le navigateur donc il n'y a plus un module client spécifique pour le Meta le seul client spécifique qui reste c'est le studio essentiellement pour gérer la création des rapports voilà et finalement sur la carte alors la question c'est que oui dans la démo on n'a pas on n'a pas on n'a pas disons réalisé dans la démo cette cette possibilité de navigation entre la carte et les autres et les autres du turbo port mais la chose est faisable et aussi dans la version 7 de NoEdge il y a aussi un 8G spécifique de type carte géographique qu'on peut utiliser dans la construction du cockpit et là aussi on on regardera avec avec Charlie comment vous orientez vers des tutoriels spécifiques et puis du coup je rajouterai parce que je pense qu'on va arriver un peu à la fin je rajouterai que du coup si le sujet intéresse oui on pourrait essayer de refaire d'autres webinaires avec des points très spécifiques sur la partie géo ou si vous voulez aller plus loin dans les cockpits ou revenir sur les sujets qui sont moins à la mode aujourd'hui mais peut-être que les gens en ont peut-être besoin sur l'eau-là pourquoi mais voilà peut-être qu'il fallait un petit coup de comment dirais-je revenir à l'essentiel sur ce que c'est faire nos hedges donc c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui et on sera ravis en tout cas enfin qu'il y ait effectivement certains engouements pour des questions surtout n'hésitez pas à revenir vers nous comme ça ça nous motivera à effectivement mettre en place d'autres webinaires sur des points très spécifiques oui et bien je vous remercie Charlie et Stéphano pour cette présentation et cette démo donc je pense que nous allons clôturer ce webinaire maintenant voilà donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc que ce soit sur contact atinaltic.fr ou encore sur les coordonnées de NoWage de toute façon on vous enverra l'enregistrement vidéo ainsi que les slides de présentation donc pour tous les inscrits donc voilà on reste à votre disposition et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou de questions voilà merci beaucoup à toutes et à tous merci merci